De son vivant, le prophète Mohamed n'a pas seulement été un gourou efficace pour créer une religion et faire croire à des gens que Dieu s'adressait à lui régulièrement, le prophète Mohamed a aussi été un communicant religieux efficace pour son époque, car il avait réfléchi à tout un arsenal de réponses infaillibles pour empêcher les gens qui le suivaient de le suspecter d'être un menteur. Et dans la plupart des textes de Hadith témoignant sur sa vie et sa mission, le prophète Mohamed semble toujours avoir une explication simple et évidente, qui lui permet de mentir habilement sans jamais se faire prendre, et Mohamed semblait aussi toujours avoir une excuse rapide et efficace sous la main dès que quelqu'un lui posait une question qu'il mettait en difficulté. Et une telle habileté oratoire, c'est indispensable quand vous vous faites passer pour un prophète divin alors qu'en réalité Dieu ne vous parle pas et n'est qu'un prétexte que vous avez inventé pour justifier votre pouvoir sur les autres. Voilà pourquoi je vous propose aujourd'hui que dans cette vidéo on analyse les trois stratégies de communication rhétorique qui m'amusent le plus, mais qui restent des arguments de manipulation très efficaces utilisés par Mohamed afin de donner l'impression qu'il avait réponse à tout et qu'il ne pouvait jamais avoir tort. Alors la première stratégie de communication que le prophète Mohamed maîtrisait pour éviter de se faire démasquer, c'était sa capacité à faire des prédictions ambiguës qui marchent à tous les coups puisqu'elles sont capables d'annoncer un résultat et en même temps le résultat contraire au cas où c'est finalement le contraire qui se produit. Et je peux vous assurer que de toutes les époques, autant dans son 7e siècle qu'aujourd'hui en 2022, c'est balèze en termes de communication d'être capable de sortir une phrase, capable de signifier une chose et le total contraire en même temps. C'est impossible d'avoir tort quand tu sais faire ce genre de phrase, tu auras toujours raison à tous les coups. Je vais vous donner un premier exemple, on va parler de la fin du monde lorsque l'heure du jour de la résurrection arrivera. Alors durant sa mission prophétique, Mohamed a régulièrement menacé les gens de l'imminence de l'heure de la fin du monde, donc tu as l'impression que ça peut tomber à tout moment ou du jour au lendemain sur toi, mais en même temps Mohamed n'a jamais donné de date précise de cette fin du monde. Mohamed s'est contenté d'avertir que l'heure de la fin du monde approchait sans jamais dire quand, donc cette fin du monde s'est avérée naître qu'une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête des musulmans, une épée de Damoclès perpétuellement remise au lendemain, puisque même 14 siècles plus tard, ce n'est toujours pas arrivé. Mohamed a par exemple fait dire à Allah dans le Coran que cette heure de la fin du monde est peut-être proche, surat 33, verset 63, ou surat 42, verset 17, donc il n'a pas dit ici que cette heure est proche, mais peut-être proche. Donc il aura raison à tous les coups, car si la fin du monde était réellement proche, il aura raison, et si cette heure de la fin du monde n'arrive que dans longtemps, ben Allah n'aura pas menti, car il a dit ici que c'est peut-être proche. Donc ça veut dire, il est possible que ce soit proche, et il est aussi possible que ce ne le soit pas. Bref, il aura raison à tous les coups avec une telle prédiction, mais Mohamed a aussi fait dire à Allah, surat 54, verset 1, que l'heure est proche. Donc là vous vous dites, il n'a pas dit peut-être proche, mais il a dit proche tout court, et donc ça semble imminent. Mais le mot proche est subjectif dans l'absolu. Dites à un musulman qu'on est en 2022, et que ce n'est pas normal que 14 siècles, après cette prédiction par Allah, de la fin du monde, de l'heure de la fin du monde, qui serait soi-disant proche tout court, la fin du monde n'est toujours pas arrivée, et ce musulman il vous dira que pour Allah, qui gère l'univers depuis des milliards d'années, 14 siècles d'attente terrestre, pour Allah c'est une petite échelle de temps, qui peut signifier une imminence proche. Mohamed n'a donc pris aucun risque à faire dire à Allah que la fin du monde est proche, car c'est impossible à contredire un terme aussi flou. Et enfin, Mohamed a également fait dire à Allah que seul Dieu connaît l'heure de la fin du monde, surat 7, verset 187. Bref, comme il était malin, Mohamed n'a jamais fait annoncer de date de fin du monde par Allah dans le Coran, car vous imaginez, s'il annonce une date et qu'il ne se passe rien à cette date, il se fera démasquer direct. Et en outre, il avait besoin de tenir en permanence les gens avec le chantage à l'apocalypse, donc il avait aussi intérêt à ce que le risque de la fin du monde, qui peut tomber à tout moment, dure le plus longtemps possible. Mais à la fin de sa vie, avant de mourir, quand Mohamed était âgé et affaibli, des gens autour de lui ont dû commencer à se dire « Tiens, c'est bizarre, on lui a quand même donné la légitimité d'être notre chef politique et religieux durant plus de ces deux dernières décennies, car il nous a alertés contre l'apocalypse à venir, et maintenant qu'il est vieux et va bientôt mourir, cet apocalypse contre lequel il n'a eu de cesse de nous prévenir de l'imminence n'est toujours pas venu. » Alors, vers la fin de sa vie, selon des témoignages de Hadith Sahih, Mohamed, de sa propre bouche, donc en son nom et pas en celui d'Allah, Mohamed a presque osé annoncer enfin une date de fin du monde, une fin du monde qui aura lieu bien évidemment après la mort de Mohamed, car je vous rappelle qu'il n'en sait rien, étant donné que c'est un faux prophète divin, donc s'il annonce trop tôt la fin du monde, et qu'il reste encore vivant quand la date qu'il a annoncée est dépassée, Mohamed aura l'air con, et il devra rendre des comptes à la foule pour avoir menti. Et comme c'était quand même un as de la rhétorique pour sortir des phrases ambiguës, eh bien Mohamed a raconté un mode de calcul, vous allez le voir, qui est tellement ambiguë pour prédire la date de la fin du monde, qu'il n'aura jamais tort dans tous les cas de figure. Que la fin du monde arrive avant la date qu'il semble avoir annoncée, ou pendant la date, ou après, ou même si cette fin du monde n'arrive jamais. Mais Mohamed a sorti vraiment une phrase ambiguë qui s'adapte à toutes les situations, et je vais vous citer deux exemples de prédictions, et vous allez comprendre. Alors on va commencer par un premier témoignage dans le hadith de Bukhari, volume 1, livre 3, numéro 116, où il est écrit, Alors à première vue, on a l'impression de lire ici, que dans les derniers jours de sa vie, le prophète Mohamed a annoncé que dans 100 ans, tous les gens à la surface de la Terre seront morts. Mais cette phrase ambiguë, qui ressemble à une prédiction de la fin du monde dans 100 ans, cache en réalité un autre sens. Car si on regarde bien, Mohamed n'a pas dit ici que, dans 100 ans, il n'y aura aucun humain sur Terre, mais il a dit que, dans 100 ans, les humains qui étaient en vie le soir de son discours, ne le seront plus. C'est ceux qui étaient vivants le soir du prêche de Mohamed, qui dans 100 ans ne le seront plus. C'est uniquement ceux qui étaient vivants le soir de ce prêche après la salade de Mohamed, à qui il est prédit une mort au maximum dans 100 ans. Si c'était tous les humains qui devaient mourir dans 100 ans, alors Mohamed aurait enlevé des mots dans sa phrase, et il aurait uniquement dit « Personne ne vivra après l'achèvement de 100 ans à partir de cette nuit, et non pas personne présent sur la surface de la Terre ce soir ». Et cette phrase prononcée par le maître de l'ambiguïté qu'est Mohamed n'a pas été prononcée par hasard. Je pense que Mohamed savait pertinemment à son époque que la plupart des gens ne vivaient pas centenaires dans son désert, donc c'était sans doute facile pour lui d'annoncer à des bédouins autour de lui qu'ils ne vivront pas 100 ans plus tard. Mais surtout sa phrase a un double sens qui lui donne raison dans toutes les situations. Car si la fin du monde arrive avant les 100 ans, genre entre le lendemain du prêche de Mohamed et jusqu'à 100 ans après, bah Mohamed aura dit la vérité, car il avait pronostiqué que personne qui ait envie le soir de son discours ne sera encore en vie 100 ans plus tard. Et si la fin du monde arrive plus de 100 ans après le discours de Mohamed, donc 101 ans après par exemple, ou 102 ans, ou même 14 siècles plus tard, bah Mohamed ne se sera pas trompé là non plus, puisque de toute façon il n'a pas prédit la fin du monde dans 100 ans. Il a prédit que ce sont les gens de son époque, présents sur Terre le soir de son discours, qui auront disparu de la surface de la Terre dans 100 ans. Donc la fin du monde au-delà de 100 ans après la nuit de son prêche est compatible avec ce qu'il a dit. Alors voyons à présent une autre phrase de Mohamed, un peu trop précise chronologiquement, et qui donne de façon peut-être un peu plus claire l'impression, là encore, que Mohamed annonce une date pour l'heure de la fin du monde. C'est issu du hadith de Bukhari, volume 8, livre 73, numéro 188. Un bédouin est venu voir le prophète et a dit, « Ô messager d'Allah, quand l'heure sera-t-elle établie ? » Le prophète a dit, « Malheur à vous, qu'avez-vous préparé pour cela ? » Le bédouin a dit, « Je n'ai rien préparé pour cela, sauf que j'aime Allah et son apôtre. » Le prophète a dit, « Tu seras avec ceux que tu aimes. Nous les compagnons du prophète avons dit, et le serons-nous aussi ? » Le prophète a dit, « Oui, nous sommes donc devenus très heureux ce jour-là. » Pendant ce temps-là, un esclave d'Al-Morera passa, et il avait le même âge que moi. Le prophète a dit, « Si cet esclave doit vivre longtemps, il n'atteindra pas la vieillesse sans que l'heure ne soit établie. » Alors, soyez bien attentifs à ce qui est écrit dans cette prédiction de Mohamed. Il n'est pas seulement écrit, « Cet esclave n'atteindra pas la vieillesse sans que l'heure de la fin du monde n'arrive. » Non, la phrase commence d'abord par l'expression, « Si cet esclave doit vivre longtemps. » Et cette petite condition au début de la phrase, donne deux excuses imparables à Mohamed pour ne pas être démasqué. On va supposer ici que cet esclave est jeune, car il est décrit après tout comme « N'ayant pas vécu longtemps et n'ayant pas encore atteint la vieillesse. » Imaginez si le lendemain de cette phrase de Mohamed, l'esclave qu'il a désigné se promène près d'un chantier et se prend une brique sur la tête et meurt. Eh bien, les gens ne pourront pas démasquer Mohamed, car la phrase de Mohamed est très claire. Mohamed avait prédit que l'âge de l'esclave peut servir à calculer l'heure de la fin du monde, seulement si cet esclave vit longtemps. Or, il n'a pas vécu longtemps, il s'est pris une brique dès le lendemain. Donc, la courte vie de cet esclave ne doit pas servir de mode de calcul pour l'heure de l'apocalypse. Mohamed a dit que la vie de cet esclave ne peut être un indicateur de la fin du monde que s'il vit longtemps. Mais déjà, longtemps, ça veut dire quoi en plus ? Si Mohamed est un minimum âgé au moment où il prononce cette prédiction, dans tous les cas de figure possible, il sera gagnant. Car si le jeune esclave vit longtemps et meurt vieux, d'ici là, Mohamed sera mort et donc personne ne pourra demander des comptes sur ces mensonges à Mohamed, qui sera déjà dans la tombe de toute façon. Et si le jeune esclave meurt trop jeune alors que Mohamed est encore vivant, Mohamed ne risque rien puisqu'il avait prévenu que la fin du monde ne serait calculable à partir de cet esclave que si cet esclave vit longtemps. Bref, vous voyez, c'est tordu, mais peu importe l'issue, personne ne pourra démasquer Mohamed de son vivant. Quand je vous dis que ce prophète est vraiment le maître de l'embrouille, de l'ambiguïté et des prédictions floues, je plaisantais pas. On passe maintenant à la deuxième stratégie de communication du prophète Mohamed qui lui permettait de manipuler et de mentir aux gens sans jamais se faire prendre. Alors, comme vous le savez, quand Mohamed prétend recevoir les messages d'Allah, en réalité, c'est juste Mohamed qui invente les révélations divines dans sa tête. Or, comme Mohamed était humain, il pouvait commettre des erreurs parfois et il a parfois fait prononcer par Allah des lois divines qui étaient mauvaises ou posaient problème. Mohamed devait alors à nouveau prendre la parole au nom d'Allah afin de lui faire prononcer par Allah une deuxième loi divine qui corrige la première, mais il devait le faire sans donner l'impression qu'Allah s'est trompé la première fois car Allah est censé être parfait et infaillible, je vous le rappelle. Et dans cette situation, Mohamed a mis au point deux stratégies. Soit Mohamed faisait croire que la loi d'Allah qui posait problème était en fait une loi temporaire et qu'Allah savait pertinemment qu'il allait faire de cette loi une loi à abroger et remplacer par une nouvelle loi définitive, ça permet ainsi de ne pas avouer qu'Allah se serait trompé la première fois, soit Mohamed a fait croire qu'Allah peut envoyer une loi en plusieurs fois. Genre Allah envoie d'abord une moitié de loi donc une loi incomplète puis plus tard il envoie l'autre moitié de la loi. Mais les hadiths sahih nous donnent des témoignages précieux qui racontent les circonstances dans lesquelles des révélations coraniques sont descendues à Mohamed et c'est là qu'on peut se rendre compte que Mohamed a parfois dû faire preuve de beaucoup d'imagination ou d'habileté pour ne pas donner l'impression qu'une loi incomplète envoyée par Allah serait due à un oubli ou à une erreur d'Allah la première fois puisqu'Allah n'est pas censé oublier ou se tromper. Et je vais vous le montrer à travers deux exemples issus de hadiths sahih. Alors on va prendre un premier récit dans un hadith de Bukhari volume 6 livre 60 numéro 139 où il est écrit le témoignage suivant Alors nous avons dit au prophète allons-nous nous castrer mais le prophète nous a interdit de faire cela et à partir de là il nous a autorisé à épouser temporairement une femme en lui donnant ne serait-ce qu'un vêtement puis il a récité Alors ce texte évoque un problème pour les combattants musulmans privés de relations sexuelles en situation de guerre car ils sont loin de leurs épouses et ces combattants croyants connaissent la loi islamique qui interdit aux musulmans de faire l'amour en dehors du mariage Et donc en trois étapes ce hadith raconte que d'abord les croyants se plaignent que la loi islamique qui interdit le sexe en dehors du mariage n'est pas adaptée à leur situation de soldats partis en guerre loin de leur famille Ensuite Mohamed décide de leur autoriser le principe du mariage temporaire qui consiste à coucher avec une femme à laquelle on donne un vêtement en échange Et enfin comme par hasard juste après Allah intervient avec une révélation afin de faire réciter un verset qui rappelle à ses croyants qui ne peuvent pas déclarer cette pratique illicite car elle leur est autorisée Dans ce texte on voit bien l'habileté de la façon de procéder de Mohamed car Mohamed n'a pas dit aux soldats que lui le prophète va contredire Allah en autorisant exceptionnellement la fornication en temps de guerre quand on est loin de son épouse mais Mohamed a nommé cette relation sexuelle temporaire avec le terme mariage même si c'est contraire aux valeurs du mariage à long terme mariage à long terme qui vise à fonder une famille à éduquer des enfants ensemble à partir du moment où Mohamed appelle ce mariage temporaire un mariage le mot mariage donne l'impression que c'est un acte sacré est-elle un client qui paye le tarif qui doit à la prostituée Mohamed demande que lors du mariage temporaire d'un soldat il faille donner même un vêtement à la femme avec qui il couchera temporairement ce qui est ridicule par rapport à la valeur plus élevée d'une dot de mariage normalement donc vous voyez ça a tout d'une fornication car cette relation est légère dans le temps étant temporaire légère dans le coût financier légère dans le contexte de la guerre qui ne laisse pas le temps de faire poser mon connaissance avec une femme ou avec sa famille dans un temps pacifié normal c'est un acte loin de son épouse ou de ses épouses en plus sans la validation de son épouse qui est loin du front qui n'a pas accepté cette nouvelle épouse c'est évident que c'est forcément du pur acte sexuel qui est recherché ici bref la loi d'Allah qui limite le sexe au seul cadre du mariage elle ne tenait finalement pas compte des hommes sur le champ de bataille pendant la guerre et Mohamed a réussi à solutionner ce problème sans changer cette loi d'Allah sans l'annuler et sans la contredire Mohamed a juste complété cette loi d'Allah avec une nouvelle loi avec une seconde loi cette nouvelle loi qui élargit la définition du mariage donnée par la première loi et nomme un type de fornication en temps de guerre par le terme mariage bref vous le voyez ici habilement quand Mohamed fait envoyer par Allah une loi inefficace qu'il veut ensuite corriger voilà comment il peut procéder sans donner l'impression qu'il désobéit Allah ou qu'Allah se serait trompé en envoyant une mauvaise loi la première fois on va prendre un deuxième exemple de loi incomplète ou imparfaite d'Allah qui a réussi à passer quand même historiquement inaperçu dans le hadith de Bukhari volume 4 livre 52 numéro 84 il est écrit lorsque la révélation divine ceux des croyants qui restent chez eux a été révélée le prophète a envoyé chercher Zaid bin Thabit qui est venu avec une homoplate et a écrit dessus Ibn Maktoum s'est plaint car il était aveugle et dès lors la révélation suivante est venue ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux sauf ceux qui ont des infirmités et ceux qui combattent corps et biens dans le sentier d'Allah surat 4 verset 95 alors je vous explique la technique malicieuse ici donc il est question de la surat 4 verset 95 où il est effectivement écrit cette phrase ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux sauf ceux qui ont des infirmités et ceux qui combattent corps et biens dans le sentier d'Allah phrase qui reproche aux croyants de rester chez eux au lieu de sortir combattre pour Allah mais ce hadith nous informe du contexte dans lequel est tombé ce verset et apparemment il semblerait qu'au départ ce verset aurait été révélé une première fois dans une première version et aurait juste parlé de ceux qui restent chez eux une première version que Mohamed aurait même fait mettre par écrit mais alors un musulman aveugle aurait fait remarquer qu'il est un peu obligé lui d'être dispensé de combat car il est aveugle et à ce moment là comme par hasard Mohamed reçoit la révélation divine suivante d'Allah qui vient compléter son propos précédent et qui va critiquer dès lors ceux des croyants qui restent chez eux sauf ceux qui ont des infirmités c'est fou ce hasard quand même Allah aurait pu la première fois tout de suite se souvenir qu'il y a des gens infirmes qui ne peuvent pas aller au combat mais il a d'abord fallu que Mohamed entendre quelqu'un se plaindre de la loi divine incomplète critiquant ceux qui restent chez eux pour qu'alors Allah se souvienne qu'il doit exclure les handicapés physiques de sa critique envers les gens qui ne combattent pas si j'étais suspicieux je dirais que Mohamed fait dire à Allah ce qu'il veut car Allah n'existe pas et que Mohamed a corrigé son erreur après avoir raconté une première version incomplète d'une révélation divine qui oublie de parler du cas exceptionnel des infirmes ce qu'un infirme a dû lui rappeler je pense que Mohamed a réussi sa modification de ce verset en douce car le courant hathmanien qu'on connaît aujourd'hui celui qui est valable actuellement en 2022 il ne comprend que le verset corrigé qui parle des infirmes et pas la mauvaise version précédente qui a donc été sans doute oublié ou ignoré ou qui a disparu je ne sais pas donc la réussite de Mohamed ici c'est que dans le courant final officiel il n'y a pas de trace de l'oubli d'Allah qui a obligé à refaire le verset peut-être qu'on doit cette efficacité à Mohamed ou peut-être au scribe ou à Othman qui a compilé le courant final je ne sais pas mais le résultat de l'efficacité est là en tout cas et on passe enfin à la troisième stratégie de communication du prophète Mohamed qui lui a permis de ne pas se faire démasquer ou suspecter de mentir par les croyants autour de lui alors en fait il faut se rendre compte quand même que Mohamed durant toutes les années qu'il a passé dans sa mission de prophète il a à la fois expliqué l'omniprésence quotidienne du diable des démons des djinns ou des anges sur la vie des musulmans et en même temps il n'est pas dur de se rendre compte de l'absolue discrétion de toutes ces créatures magiques que l'on ne peut ni voir ni toucher ni entendre alors comment expliquer que le diable ou les anges par exemple soit si souvent capable d'interagir dans la vie quotidienne des musulmans selon Mohamed alors que dans le même temps les musulmans sont obligés de constater qu'ils ont zéro témoin et zéro preuve scientifique de l'existence de ces créatures et bien c'est là que le prophète Mohamed était fort car il avait toujours une explication logique en l'apparence pour expliquer aux musulmans pourquoi aucun d'entre eux n'aura jamais accès à une preuve de l'existence de toutes les créatures fantastiques dont il leur a parlé alors dans le hadith de Bukhari volume 4 livre 54 numéro 440 il est écrit Aïcha a raconté que le prophète Mohamed lui a dit ô Aïcha Gabriel est ici et il t'envoie ses salutations Aïcha a dit salutations à lui et que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui puis en s'adressant au prophète elle a dit tu vois ce que je ne vois pas donc là on est dans un premier grand classique argumentaire imparable inventé par le prophète Mohamed le coup de l'invisibilité les autres ne peuvent pas voir l'ange Gabriel qui transmet les messages divins à Mohamed par contre Mohamed lui il peut le voir et bien évidemment Gabriel n'est pas seulement invisible car quand l'ange Gabriel parle à Mohamed vous avez remarqué aussi qu'Aïcha n'entend pas la voix de cet ange et cet ange Gabriel dont parle Mohamed n'est apparemment pas non plus palpable car à la limite cet ange ou les anges d'ailleurs en général il pourrait être invisible et inaudible mais éventuellement touchable et nous les humains on pourrait une fois de temps en temps leur rentrer dedans dans le vide sans le faire exprès en marchant mais bon ça n'arrive jamais en conclusion en conclusion l'ange Gabriel est en réalité non seulement invisible mais il est aussi inaudible et impalpable donc c'est vraiment pas de chance car cet ange divin qui justifie que Mohamed soit le chef politique qui dispose d'un harem d'épouse et de butin de guerre les contemporains de Mohamed ne pouvaient pas l'interroger pour vérifier si cette mission divine est vraie or au vu de tous les privilèges que cet ange divin justifie à Mohamed au nom de Dieu on aurait bien aimé l'interroger quand même au moins une fois mais bon il est impossible de l'interroger vu qu'il est inconsistant donc Mohamed s'en sort bien ce coup là alors sinon on apprend aussi d'autres informations qui confirment l'invisibilité des anges et leur caractère impalpable car par exemple selon le hadith de Bukhari volume 4 livre 54 numéro 433 le prophète a dit chaque vendredi les anges se tiennent debout à chaque porte des mosquées pour écrire les noms des personnes dans l'ordre chronologique donc vous voyez Mohamed met un peu la pression aux gens pour venir à la mosquée en leur disant attention les anges notent le nom des gens présents dans leur ordre d'arrivée donc on va savoir qui sont les premiers venus qui c'est qui vient et surtout qui sont les absents mais même s'il n'est pas dit ici explicitement que les anges sont invisibles on s'en doute pertinemment car le vendredi aux portes des mosquées de toute la planète il n'y a jamais eu d'ange et quand la pluie tombe sur les mosquées et ses alentours le vendredi et bien la pluie elle n'esquive jamais des silhouettes d'anges avec des ailes donc bref les anges sont bel et bien invisibles et impalpables dans l'islam on en a ici la confirmation et si on prend un personnage contraire Satan par exemple on peut aussi se rendre compte qu'il est invisible mais par contre il n'est pas complètement impalpable disons que Satan peut interagir matériellement physiquement avec l'environnement humain mais Mohamed a toujours trouvé des explications pour nous faire comprendre que ce sera jamais prouvable par les musulmans comme dans le hadith de Muslim livre 23 numéro 5046 où il est écrit l'apôtre d'Allah que la paix soit sur lui a dit Satan est présent avec chacun d'entre vous dans tout ce qu'il fait il est présent même lorsqu'il mange de la nourriture donc si l'un de vous laisse tomber une bouchée il doit enlever tout ce qui est sale dessus et la manger et ne pas la laisser pour le diable et quand il a fini de manger il doit se lécher les doigts car il ne sait pas dans quelle portion de sa nourriture se trouve la bénédiction donc le diable serait présent avec nous dans tout ce qu'on fait bien qu'on ne le voit jamais ce qui suppose son invisibilité et Mohamed nous dit que quand on fait tomber une bouchée de nourriture il faut la ramasser sinon on la laisse au diable et c'est là que Mohamed est machiavélic il avait pensé à tout car si le diable mange notre nourriture ce qui est déjà grotesque alors pourquoi il attend que celle-ci tombe à terre pourquoi il ne se sert pas directement dans nos assiettes en direct sous nos yeux pour enlever la nourriture de nos assiettes pour la faire léviter même juste une simple boulette ou un grain de riz qui ferait léviter et qui l'avalerait directement la réponse est simple si le diable ne prend que la nourriture à ras du sol par terre du coup c'est plus discret c'est par terre ainsi le diable peut voler notre nourriture discrètement par terre pendant qu'on regarde ailleurs genre dans notre assiette quand personne ne regarde par terre en tout cas car c'est trop gros on pourrait prouver son existence si jamais il mangeait directement dans nos assiettes bref Mohamed valide indirectement l'invisibilité et l'envie de discrétion du diable en suggérant qu'il arrive à être partout où on est alors que pourtant on ne le voit jamais et aussi qu'il peut piquer la nourriture uniquement tombée par terre alors sinon Mohamed n'est pas le seul témoin possible capable de voir Satan il y a en effet dans l'islam des témoins autres que Mohamed qui peuvent voir Satan bon par contre le petit souci c'est que les autres témoins comment dire qui voient Satan en fait vous pouvez pas les interroger parce que ce sont des animaux qui ne parlent pas le langage humain voilà c'est ça le petit détail qui change tout en effet ainsi dans le hadith de Bukhari volume 4 livre 54 numéro 522 il est écrit le prophète a dit lorsque vous entendez le chant des coques demandez les bénédictions d'Allah car leur chant indique qu'ils ont vu un ange et lorsque vous entendez le brément des ânes cherchez refuge auprès d'Allah contre Satan car leur brément indique qu'ils ont vu un Satan ah mais c'est vraiment pas de chance on tenait enfin des témoins qui ont vu Satan mais malheureusement ce sont des ânes dont on ne comprend pas le langage même s'ils avaient voulu nous expliquer qu'ils ont vu Satan comment ça se dit Satan en langage d'âne moi je ne sais pas donc vous voyez finalement on ne peut pas accuser Mohamed de ne pas avoir d'autres témoins que lui de l'existence du diable la basse cour où il y a des ânes à la ferme elle est pleine de témoins et d'ailleurs vous aussi les humains dans l'absolu vous pourriez voir Satan mais bon comme par hasard Satan vient toujours dans l'endroit où se trouve le prophète Mohamed mais où les humains ne sont pas là et Satan s'en va de cet endroit juste avant le retour des humains comme dans ce hadith de Bukhari volume 2 livre 22 numéro 301 où il est écrit une fois le prophète a accompli la prière et a dit Satan est venu devant moi et a essayé d'interrompre ma prière mais Allah m'a donné le dessus sur lui et je l'ai étranglé sans doute j'ai pensé à l'attacher à un des piliers de la mosquée jusqu'à ce que vous vous leviez le matin et que vous le voyez alors je me suis souvenu de la déclaration du prophète Salomon mon seigneur accorde moi un royaume tel qu'il n'appartiendra à aucun autre après moi puis Allah fit repartir Satan la tête baissée oh c'est vraiment pas de chance Mohamed avait réussi à battre Satan à la bagarre mais il était tout seul et personne ne l'a vu et alors il voulait accrocher Satan à un poteau pour le montrer le lendemain aux gens c'est bête en plus ça aurait vraiment permis aux gens pour une fois d'avoir une preuve directe que ce Satan existe d'autant que si Mohamed peut se battre avec lui ou l'accrocher à un poteau pour le montrer c'est donc que Satan est un peu plus consistant et physique qu'il n'y paraît non ? enfin bref Mohamed s'est souvenu d'une parole du prophète Salomon on voit pas bien le rapport et l'autre Satan est reparti humilié et du coup il est reparti juste avant que les musulmans puissent le voir ah là là décidément Mohamed a vraiment réponse à tout pour expliquer pourquoi à chaque fois on arrive jamais à les voir et à les choper sur le fait toutes ces créatures magiques de l'islam qui s'envolent toujours ou rampent au sol pour bouffer les miettes toujours loin de notre champ de vision alors la conclusion que je voudrais faire pour cette vidéo une conclusion que j'adresse tout particulièrement aux musulmans c'est que Mohamed coche toutes les cases caricaturales des prophètes autoproclamés qui avaient besoin de mentir aux gens et de menacer les gens afin de les manipuler et on voit bien le résultat Mohamed a passé les 23 dernières années de sa vie de prophète à vous avertir d'une apocalypse soi-disant proche alors que 14 siècles après la mort de Mohamed vous ne l'avez toujours pas vu venir il a passé les 23 années de sa vie de prophète à vous dire qu'Allah aurait pu vous parler directement mais il a préféré passer par un intermédiaire humain qui sera votre chef politique dont le pouvoir est à vie c'est comme ça qui aura un harem d'une dizaine d'épouses et le droit de piocher dans les butins de guerre il avait un énorme intérêt personnel voilà cupide avide à vous faire croire que Dieu l'a missionné pour être votre prophète et enfin il a passé les 23 années de sa vie de prophète à vous dire que partout où vous allez un ennemi diabolique invisible vous suit vous espionne vous menace pour que vous vous sentiez toujours épié toujours en danger en permanence pour que vous viviez dans la terreur permanente surveillé en permanence pour que vous vous sentiez en sécurité nulle part finalement il n'est pas venu vous apporter la paix et la quiétude d'esprit permanente mais il est venu au contraire vous apporter une forme de stress quotidien à vous lier en permanence à ce diable à vous imaginer vivre votre quotidien et fermer les yeux chaque soir de votre vie en croyant que le diable est présent dans votre chambre à coucher dans votre maison voilà et qu'il vous suit partout où vous alliez un gourou de secte il faut être réaliste qui a besoin de vous manipuler afin de faire de vous ces sujets il vous aurait pas tenu un autre discours que celui de Mohamed avec sa menace permanente invisible et qui peut tomber à tout moment mais ne viendra jamais voilà cette vidéo est à présent terminée si elle vous a intéressé n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux afin de faire connaître mon travail sachez qu'à la fin du mois j'aurai enfin terminé mon nouveau livre sur lequel je travaille depuis presque deux ans et qui proposera un nouvel angle critique sur l'islam complémentaire à celui de ma méthodologie dans mon premier livre mais bien plus efficace donc vous aurez dès 2023 de nouvelles vidéos voilà qui vont mettre en valeur le contenu de mon nouveau livre et cela va donner beaucoup de nouveautés vous allez le voir beaucoup de nouveautés argumentaires dans mes prochaines analyses sur des failles du Coran inédites dont j'aimerais vous parler j'ai hâte de vous partager tout cela parce que voilà ma chaîne YouTube encore une fois est un média critique de l'islam que je fais vivre depuis de nombreuses années que j'essaie de renouveler depuis de nombreuses années je le dédie à vous proposer un contre discours face à la peur ambiante majoritaire de médias mainstream qui jamais ne vous parle de problèmes posés par l'islam de problèmes qui en réalité viennent des textes sacrés de cette religion intolérante et superstitieuse qui nuit à l'ouverture d'esprit à la rationalité et à la science que nous nous défendons je remercie enfin comme d'habitude les personnes qui anonymement m'ont déjà fait un don sur la plateforme de dons participatifs Tipeee afin d'aider ma chaîne YouTube le lien pour ceux qui voudraient me soutenir et soutenir mon travail est dans la description de la vidéo merci encore pour votre aide les amis vraiment n'oubliez pas pour finir de vous abonner à ma chaîne YouTube c'est seulement l'effort d'un petit clic vraiment ça vous permet de ne pas manquer toutes mes prochaines créations et de ne pas manquer notamment la prochaine vidéo que je vous prépare je ne vous en dis pas plus mais j'espère que cette prochaine création vous plaira portez-vous bien les amis et je vous dis à bientôt ciao ciao